Hello, hello tous, c'est Gilles Penneau ici et je suis tellement heureux d'être là avec vous ce soir. Et le titre de notre soirée devrait être en fait, comment rester calme dans les situations où la technique ne marche pas. Bon, désolé pour mon retard de quelques minutes, j'espère que vous n'êtes pas arrivés, repartis, que vous allez rester avec moi. Donc, pendant que je laisse un petit peu de temps aux gens d'arriver, dites-moi un petit mot, mettez-moi votre prénom, d'où vous connaissez tout ça, d'où est-ce que vous regardez cette vidéo, où êtes-vous confiné, comment ça se passe, le temps que ça commence à arriver, parce que c'est toujours dommage de pénaliser les gens, le temps que tout le monde trouve, ça se trouve sur la page, etc. Sans faire trop de digression, voilà, c'est le troisième opus de cette série de live, de vidéos en direct, sur le thème comment être et rester calme dans les situations stressantes, comme celles que je viens de vivre, quand ça ne veut pas marcher, ou dans les moments difficiles. Et donc, le premier opus était vraiment sur ce thème précisément. Et dans ce thème, on a abordé, dans cette première vidéo, on a abordé les thèmes du système, surtout du fonctionnement du système nerveux central, du système neuro-végétatif. Et on a parlé du système sympathique et parasympathique, comment ces deux systèmes sont utiles, comment l'un, le système parasympathique, est le système de la relaxation, de la méditation, des moments où on lâche, on est calme, etc. Et comment le système sympathique est le système aussi appelé « flight or fight », c'est-à-dire « bat-toi ou fuit ». Donc, c'est le système qui est lié à la survie, à la survie de l'espèce, à la survie tout court. Et que quand le système sympathique est engagé d'une manière trop prégnante, d'une manière trop systématique, trop longtemps, trop souvent dans la journée, notre vie ressemble à une espèce de suite de situations de crise. et qu'on appelle communément le stress, d'accord ? On parle beaucoup du stress, mais on ne parle pas trop de l'origine du stress, de comment, surtout, comment on peut transformer ce système, apaiser son système nerveux central pour faire basculer vers le système sympathique, parasympathique, au lieu d'être tout le temps dans le système sympathique, d'accord ? On a vu aussi que quand le système sympathique est engagé, l'amidale, qui ne sont pas les amidales, mais l'amidale, qui est un système radar, est tout le temps en train de scanner, à chercher les menaces autour de nous. Donc, on est tout le temps dans la peur, on est tout le temps dans le contrôle. Le contrôle naît de la peur. Donc, quand le système sympathique est engagé et qu'on est tout le temps en train de scruter des menaces, de chercher des menaces, de scanner, eh bien, on contrôle sa vie. Et là, évidemment, il n'y a pas de place pour la créativité, il n'y a pas de place pour la spontanéité, il n'y a pas de place pour la prise de risque, il n'y a pas de place pour sortir de sa zone de contrôle. Donc, ça tue la créativité, ça tue notre vitalité aussi, et ça tue notre santé. On a vu un peu tout ça. Dans le deuxième opus de cette série de vidéos, je vous ai proposé un exercice basé sur, d'abord, essayer de comprendre la colère. On a vu comment la notion d'appartenance ou de rejet était indispensable, était prégnante, était très archaïque chez nous. Comment la peur du rejet, dans les temps anciens, signifiait la mort, être rejeté de sa tribu, de son clan, c'était la mort. Mais nous sommes, notre cerveau archaïque est encore imprégné de ça. Et donc, dans cet exercice, je vous ai aidé à reconnaître la relation entre la colère et la peur, d'accord ? Et de distinguer, ensuite, de distinguer la peur archaïque qui se trouve derrière les situations qu'on vit. Je vous ai demandé d'amener ça dans votre quotidien, d'accord ? Ok. Et puis, nous voilà au troisième opus. Alors, je regarde un peu s'il y a des gens qui sont arrivés. Alphore, hello, Liliane, Julien. Salut Julien, disons. Liliane, et puis il y a plein de gens qui sont là, mais qui ne sont pas présentés. Mettez un petit mot, votre prénom, où est-ce que vous êtes, ça permet la convivialité, ça permet de faire connaissance, ça peut permettre aussi de poser des questions dans les commentaires et d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose de regarder, la première chose, c'est, j'ai parlé de le thème « Comment dépasser le mécanisme numéro un anti-réussite ? » Comment, en fait, sortir du piège de l'échec, en fait. D'accord ? Et donc, je viens d'en parler, je viens de le rappeler. Il y a un organe dans notre cerveau, je ne sais pas si c'est un organe, donc il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle donc l'amidale. D'accord ? Donc, encore une fois, rien à voir avec les amidales. Et ce système est en permanence en train de scruter autour de nous pour voir s'il y a des menaces, si nous sommes menacés, s'il y a du danger. D'accord ? Ce qui crée le contrôle, je viens de le dire. Et comment ça se manifeste-t-il dans nos vies, dans nos vies de tous les jours ? Disons que, d'une manière générale, nous autres, les êtres humains, on a une petite tendance à critiquer. Peut-être pas tout le monde, mais quand même, surtout nous, les Français, on a tendance à blâmer, on a tendance à regarder de préférence ce qui ne marche pas à ce qui marche. Alors, évidemment, ce n'est pas vous, je ne parle pas de vous, ce n'est pas moi non plus, surtout pas. On parle des autres, de manière générale. Ne prenez pas ça, perso. Et le type de personnes, pas moi, pas vous, le type de personnes qui font ça, qui passent en permanence en revue pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et ces personnes ont souvent tendance à dénigrer, à rabaisser ce qu'ils voient se passer à l'extérieur, ou à dénigrer. Ou alors, ces personnes sont résistantes aux nouvelles idées, par exemple. Les idées, une idée qui vient de l'extérieur, une aide aussi, on peut être résistant à l'aide. Cette personne peut être un peu agressive vis-à-vis des autres. En tout cas, ces personnes ont tendance à contrôler beaucoup autour d'elles. D'accord ? Et en fait, la vérité, la vérité, c'est que les personnes qui font ça, eh bien en fait, ne dénigrent pas, ne rabaissent pas seulement les autres. Et en fait, la source de ça, c'est que nous, nous dénigrons. Nous, nous rabaissons. Nous sommes nous-mêmes notre propre juge. Donc, ça, c'est ce qui se passe en nous. D'accord ? Et ce que je voudrais vous inviter à faire maintenant, c'est à reconnaître comment ça peut s'appliquer à vous. J'ai un petit problème avec mon conducteur. Pardon ? J'ai un petit plan quand même. Donc, si je suis quelqu'un qui a tendance à critiquer, à juger, à rabaisser les autres, ou les actions que prennent les autres, ou à faire du commérage, si j'ai tendance à être négatif, c'est qu'en fait, je suis négatif vis-à-vis de moi-même. C'est ce que je me fais tout ça à moi-même. En fait, quand on fait ça, on est en train de créer pour nous-mêmes, en nous-mêmes, la peur d'être dans cette situation, situation d'être critiqué. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. En critiquant les autres, en critiquant ce qui se passe à l'extérieur, en dénigrant, en disant du mal, ou en commérant, en fait, on crée en nous-mêmes la peur d'être dans une position où on serait critiquable. Donc, on crée la peur en nous d'être exposé à la critique nous-mêmes. J'espère que c'est clair. Ce n'est peut-être pas si facile à recevoir que ça. Et, en général, les personnes qui ont peur d'être exposées, soit montées sur scène, soit prendre la parole dans une réunion, les personnes qui ont le trac, qui perdent leurs moyens, elles font l'expérience de ça, en fait, reçoivent ce qu'elles ont créé en elles-mêmes. Et ce sont aussi, en général, des personnes qui ont la réputation d'être dures envers elles-mêmes, qui ont tendance à se dévaloriser, à se juger. Et, en fait, c'est ce qui se passe, en fait, en nous, quand on est toujours en train de critiquer, quand on est toujours en train de regarder ce qui ne va pas, eh bien, on retourne ça contre nous. Cette attitude se retourne contre nous. Et si vous êtes dans cette position, que vous regardez quelqu'un sur scène, que vous regardez, je ne sais pas, moi, un match de foot à la télé, il n'arrête pas, il n'arrête pas de rater toutes ses passes, vous regardez une vidéo, vous dites quand même ce type, vous me regardez, moi, vous dites, quand même, il n'assure pas, de quoi il me parle, il n'assure pas, puis il n'est pas net, et puis, bon, je ne sais pas. Quand on critique et quand on dévalorise, dans ce processus, on est en train de se... d'être sur le devant de la scène, d'être cette personne qui assure, cette personne qui se met à risque, cette personne qui prend le risque de se présenter devant les autres, de faire passer un message, de prendre une action, de militer pour une cause, de lancer son entreprise, d'entreprendre un nouveau projet, de se mettre à son compte. En critiquant les autres, on se coupe, nous nous coupons nous-mêmes de cette capacité à nous mettre nous-mêmes à risque. Et si on baigne tout le temps dans ce jus, si on baigne tout le temps là-dedans, eh bien, on entretient ça, évidemment. Et ensuite, on est étonné de ne pas être capable de passer à l'action, que ça freine, qu'on n'a pas le jus, on n'a pas la niaque pour y aller, nos projets traînent, nos décisions. On va parler ensuite après des décisions. Et si on est parent, on a une lourde responsabilité là. Parce que si on crée ça chez nos enfants, on fait perdurer le système. On continue la longue chaîne de ce long cercle vicieux. Donc, voilà pour cette partie. J'espère que ça fait sens pour vous. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Après, je vais regarder si tout le monde est là, s'il y a des gens qui sont arrivés. Emmerich, Hello Emmerich, c'est cool de te voir là. Tout le monde dit bonsoir. Ah, Laurence a été à nouveau là, super. Didier, salut Didier, c'est cool de te voir là. JB, Elisabeth, Laurent, Isabelle, Marie-Bernadette, Laurent, Isabelle Godard, Liliane. Je suis heureux de te voir là. Donc, voilà, pour la première partie, c'est vraiment important en fait, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal encore, comme d'habitude. Ce que nous avons à faire, c'est de développer la conscience, d'être conscients de ce que nous faisons. Et quand nous sommes conscients, sans nous juger, sans nous taper dessus, eh bien, les choses changent. Les choses changent parce qu'on est face, on est face à nos comportements, on est face à nos habitudes, on est face à nos mécanismes qui, d'inconscient, deviennent conscients. D'accord ? Alors, parlons un peu de la résistance, maintenant. Si vous sentez de la résistance dans n'importe quelle situation, par exemple, si vous sentez de la résistance, c'est ce que je suis en train de dire maintenant, vous allez dire, si vous êtes résistant aux nouvelles idées, si vous êtes résistant aux nouveaux concepts, si vous êtes résistant à un changement, vous pouvez être sûr qu'il y a une peur derrière. C'est-à-dire que votre système nerveux décèle une menace. Alors, ça peut être une menace pour un autre système qui est votre système de croyance, ça peut être une menace pour votre égo, pour votre mental, ça peut être une menace, et on verra que ce n'est pas. Donc, je ne dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais, parce qu'il n'y a pas de jugement là-dessus. Ce qu'on veut juste, c'est être clair, d'y voir clair. D'accord ? Je résiste, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a une peur. Oui, il y a une peur, c'est normal, c'est ni bien ni mal. Peut-être qu'on a besoin de temps pour évaluer la situation, peut-être qu'on a besoin de plus d'informations, peut-être qu'on a besoin tout simplement d'y voir plus clair. D'accord ? Peut-être qu'on a besoin de prendre de la distance, d'évaluer, de sous-peser, d'analyser. Et s'il y a de la peur, c'est parce qu'il y a de l'inconnu. D'accord ? Donc, je ne sais pas assez pour prendre une décision, par exemple. Ah ! Ah, le mot décision ! Mais oui ! Le mot décision, le voilà, il est très important. D'abord, encore une fois, c'est ni bien ni mal. On ne va pas se jeter sous une voiture, on ne va pas se lancer dans une aventure qui risque de nous ruiner. On ne va pas... Donc, ok, c'est normal de supposer, d'analyser des états. Donc, ce qui est important, c'est que le mot décision... Donc, décision, c'est quelque chose d'important. La racine du mot décision, en latine, c'est trancher, couper. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que chaque fois que je prends une décision, je coupe, je tranche, je rejette l'autre possibilité. D'accord ? Et ça, c'est... C'est terrifiant. C'est couper, couper dans le vif, trancher, couper dans le vif, c'est dire, ok, ça, pas question, ça, je laisse dire moi, je renonce, je... Et bien sûr, bien sûr que ça crée de la peur. On est... On prend des décisions en permanence. On est amené à prendre des décisions en permanence. Bon, évidemment, dans les affaires d'entreprise, dans les entreprises, dans les business. On prend des décisions pour l'avenir, on prend des décisions pour l'avenir des enfants, on prend de nouvelles orientations. Et tout ça, c'est évidemment, c'est effrayant. C'est-à-dire que particulièrement, si on doit prendre de grandes décisions, c'est parfois, c'est terrifiant. et certaines personnes sont incapables de prendre des décisions. Il y a des personnes qui mettent des années, des années à se décision, à prendre une décision, à se décider, une séparation, un déménagement, un changement de carrière, se mettre à son compte, encore une fois, enfin, il y a plein de situations dans lesquelles prendre une décision est vraiment terrifiant. Et c'est normal d'avoir peur. Encore une fois, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, c'est normal d'avoir peur. La peur fait totalement partie de la vie. Encore une fois, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de passer à l'action malgré la peur. D'accord ? Et quand on est dans cette situation où la peur crée la confusion. Est-ce que je dois faire ceci ? Est-ce que je dois faire cela ? Est-ce que plutôt... Est-ce que... Ok. Mais ça, c'est la peur. C'est la peur. Et la peur, encore une fois, nous renseigne. La peur nous protège. Et on peut apprendre de la peur et on verra un peu plus tard dans la suite et dans cette vidéo que je vais bientôt publier. Comment on peut se faire de la peur une alliée ? D'accord ? Encore une fois, la peur est bonne. La peur nous évite de faire des bêtises. La peur nous évite de nous mettre en danger. La peur... Le problème, c'est quand elle nous paralyse. Et ça, c'est autre chose. Et puisque je viens de parler des enfants, parlons un peu de nous en tant qu'enfants. D'accord ? On a déjà parlé du phénomène d'appartenance que pour nos ancêtres, être rejeté signifiait la mort. Être rejeté voulait dire que rejeter du clan, de la tribu, on risquait la mort, évidemment. Et ceci, encore une fois, profondément inscrit dans notre cerveau archaïque. Et quand nous étions enfants, quelle était la bonne stratégie ? Une stratégie qui nous a souvent rendus de très grands services. La stratégie, quand nous étions enfants, la plupart du temps, c'était de se taire. C'était de surtout ne pas faire de bruit. De ne pas déranger les adultes. Les adultes qui parlent, les adultes qui se reposent. Alors, attention, ça n'a rien à voir avec la permissivité, au passage. C'est deux choses très, très différentes. Faire du bruit, c'était souvent vu comme au minimum dérangeant. Oui, au minimum dérangeant. Et c'était même, voire dangereux. On pouvait s'en prendre une ou se faire punir ou se retrouver dans un placard. Les parents sont fatigués, ils ont besoin de se reposer. Ta mère est malade, ta mère est fatiguée, ton père est fatigué. Récemment, j'ai travaillé avec une élève qui me disait qu'elle avait vécu toute son enfance dans la peur de réveiller son père. Et d'ailleurs, au passage, quelqu'un m'a dit une chose extrêmement... Quand j'étais plus jeune, quand on me réveillait, j'étais dans ce cas-là, j'étais ce père-là, malheureusement, j'étais fou de rage, je me mettais en colère. Et un enseignant m'a dit récemment que c'est un très bon indicateur du niveau de colère et de notre niveau d'évolution. Et que quand on est capable d'être réveillé au milieu de la nuit ou d'être réveillé pendant la sieste, etc., sans réagir, c'est un excellent critère d'évolution. Bref. Donc, cet élève a passé son enfance dans la terreur, littéralement la terreur, la terreur de réveiller son père. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je devais me mettre en pyjama en rentrant de l'école. Et je devais être couché avant que mon père ne rentre. Pour ne pas déranger. Je n'avais pas le droit, après l'école, je n'avais pas le droit de sortir. Donc, voilà. Je fais bien aujourd'hui. Mais, on voit à quel point les enfants sont rejetés. Et donc, la bonne stratégie, c'est évidemment, c'est d'être silencieux. On grandit avec l'idée que, quand même, c'est plus safe, c'est moins dangereux d'être silencieux. Donc, on a coupé le son. On a tout simplement coupé le son. Et ensuite, on s'étonne qu'on a des problèmes avec l'expression. D'accord ? On grandit avec l'idée qu'être silencieux, c'est être un bon petit garçon ou une bonne petite fille. Et on développe plein de stratégies du coup pour être accepté, pour ne pas être rejeté, pour appartenir, pour survivre. Parce qu'encore une fois, rejet égale la mort. Donc, un enfant et ensuite, un adulte va conserver toutes ses stratégies. Tant qu'il n'adresse pas ses stratégies de manière consciente, tant qu'il ne distingue pas qu'il a mis en place ses stratégies, eh bien, on va reproduire ses stratégies. Et on se retrouve avec, voilà, je reçois dans mes cours, dans mes formations en ligne, j'accueille beaucoup de gens qui sont à 30, 40, 50, 60, 70 ans, qui sont encore des bons petits garçons, et des bonnes petites filles. Et quand on fait ce travail d'aller chercher la voie, c'est terrifiant. Quand on, quand il s'agit d'aller vraiment chercher ces voies-là, c'est terrifiant, parce que cette peur qui était gravée est toujours là. et la peur d'être rejetée est toujours là. Donc, en tant qu'adulte, c'est vraiment important d'amener ça à la conscience, d'abord de comprendre le phénomène, de comprendre d'où nous voulons, d'où nous venons, mais aussi de comprendre et de distinguer comment ça se manifeste dans nos vies, comment est-ce que ça s'est mis en place dans nos vies, et comment on peut faire basculer ça ? Comment on peut amener la conscience, observer, et finalement, au lieu de vouloir changer les choses, juste inhiber notre réflexe, juste inhiber notre réflexe permet, en fait, à des réponses plus justes de se manifester. Et ça rejoint, en fait, le domaine de l'émotion. D'accord ? C'est aussi intéressant de parler des émotions et de la manière dont elles sont réprimées et des répercussions de la répression de nos émotions. On a parlé beaucoup de la colère dans les précédents épisodes. Donc, parlons un peu de la colère. Comment les enfants sont-ils éduqués ? Est-ce que... C'est vraiment une question importante. Avant, je vais vous prendre un exemple. Imaginez-vous, vous êtes avec un enfant, vous voyez, vous voyez un, une parente au supermarché. Bon, là, en ce moment, ce n'est pas trop possible, mais au supermarché avec un enfant. Et l'enfant passe par le rayon des bonbons et l'enfant veut des bonbons. C'est tentant. Bien sûr, c'est tout à fait normal pour un enfant qui passe devant un rayon et tout est fait pour que ce soit attirant, les couleurs, etc., ait envie d'un bonbon. OK ? Le parent refuse. OK, non, tu n'auras pas de bonbons, tu en as mangé déjà un ce matin, ou tu sais que tu n'as pas le droit aux bonbons, ou tu sais que tu as le droit à tant de bonbons par jour et tu as déjà mangé ton nombre de bonbons. L'enfant reçoit une frustration très forte. Les bonbons sont là, il en a envie, lui, il n'a pas de filtre. Il est encore à avant, je veux dire, avant que on ait appliqué que nous, on ait appliqué des filtres, avant qu'on ait saboté sa spontanéité, et l'enfant veut les bonbons, et si on lui refuse, il va piquer une colère. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, la colère n'est pas acceptée. La colère dans notre société, la colère, c'est mal, la colère est réprimée. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Entre autres, ce papa ou cette maman, si l'enfant pique une colère là au milieu du supermarché, il va y avoir 20, 30, 40, 50 perdieux en train de regarder et de mettre de la pression, qu'est-ce que le parent ressent lui ? Lui, il ressent la pression de l'extérieur. Il se retrouve connecté à nouveau à cette peur archaïque qui est d'être rejeté, d'être jugé, donc d'être rejeté, donc la mort, encore une fois. Donc, il est vraiment important de comprendre les mécanismes. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai honte quand mon enfant pique une colère dans le supermarché ? Pourquoi ? Parce qu'on va me juger, parce qu'on va penser que je n'élève pas bien mon enfant. Or, si vous laissez cet enfant piquer sa colère, ça va durer une minute, 30 secondes, une minute, peut-être deux minutes, et puis, si vous êtes, si vous employez des moyens, des d'habiles moyens, comme disent les bouddhistes, vous allez essayer de détourner son attention ou il va détourner tout seul son attention et une minute, une minute, trente, deux minutes après, votre enfant a complètement oublié ce qui vient de se passer. Totalement. Il est passé à autre chose. Il a pu décharger cette émotion négative qui était en lui. Il l'a déchargé, ce n'est plus un traumatisme. Et il est à nouveau heureux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. On réprime. Et le truc, c'est qu'on ne réprime pas seulement la colère, on réprime aussi la joie, on réprime la peur, on réprime la douleur, on réprime la tristesse. Je prends encore un autre exemple avec un enfant, un exemple très simple. Un enfant se cogne, il se cogne contre le montant de la table, je ne sais pas, où il tombe, il s'écorche un petit peu le genou, il pleure. Il a mal. Il a mal ou il a eu peur. En tout cas, il y a une émotion ou un sentiment qui est là, qui est normal, qui est juste. Qu'est-ce que la plupart, est-ce que nous parents, nous faisons la plupart du temps, nous disons à cet enfant, mais non, tu n'as pas mal, mais c'est rien, allez arrête, c'est rien, arrête. Imaginez ce que ça fait dans la tête d'un enfant. J'ai mal, je me suis fait mal, j'ai eu peur, je suis tombé. Et là, le grand, qui est tout puissant, me dit, non, tu n'as pas mal. Non, c'est rien, tu n'as pas mal. Arrête de faire ton cinéma. Ça arrive une fois, ça arrive deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. L'enfant n'a plus confiance en son ressenti. L'enfant perd confiance en son ressenti. Donc, la fois d'après, il va réprimer, il va réprimer sa colère parce qu'il a peut-être été puni pour avoir fait une colère au supermarché. Il va réprimer sa peur, il va réprimer sa douleur, il va réprimer sa tristesse. Et ensuite, on s'étonne que ici, ce soit un petit peu fermé, que ce soit un petit peu contracté, qu'on ait des petites difficultés, qu'on respire mal, que notre diaphragme soit comme vissé ici, que nos lombaires soient très en tension. mais c'est normal, c'est normal, c'est un processus normal. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a rien de mal à ça, c'est un processus normal. Vous avez vécu ça, on vous a fait subir ça, il est normal, c'est ni bien ni mal, c'est juste, c'est une conséquence logique que votre respiration se soit rétrécie, que votre larynx et que la colère se soient logées dans ces zones-là, que du coup, vous fassiez peut-être de l'hypertéorologie, de l'hypertension, des choses comme ça. C'est tout à fait normal. Et ce qui est pire en plus, c'est d'essayer de chanter ou de parler sur ces blocages. Là, ça devient terrible parce que là, on fait encore plus de dégâts. Donc, la colère n'est socialement pas acceptée. Nos émotions ne sont socialement pas acceptées. Même la joie, si vous recevez une bonne nouvelle, vous vous mettez dans le supermarché, décidément, j'ai bien, ou dans le métro, ou dans le bus, ouais, super, yes, yes ! Les gens vont vous regarder d'une drôle de manière. Donc, on n'a pas le droit de se mettre en colère. On a été réduit au silence. Ce qui nous amène, je voudrais apporter un autre sujet encore qui est la frustration. D'accord ? Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la frustration ? Je vais regarder s'il y a des questions, des réactions. Je ne vais pas regarder. Mauvaise image, dit Liliane. Ah, je suis désolé. Agnès dit, oui, très clair. Liliane dit, je vois mal. Ok, si tu as le son, Liliane, ça va, c'est cool. Marine est là. Sébastien. Hello Sébastien. Régine. Ok. Bien. Donc, parlons un petit peu de la frustration. Oui, j'ai déjà bien dépassé mes 30 minutes. Bon, j'imagine que vous ne savez pas ce que c'est que la frustration. Non, moi non plus d'ailleurs. Je ne sais pas trop ce que c'est que la frustration. En tout cas, moi, je vais vous dire ce que la frustration n'est pas. La frustration n'est pas une émotion. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est ? La frustration, c'est le fait de vouloir réussir, de vouloir accomplir quelque chose, vouloir prendre une action, vouloir faire quelque chose et de ne pas y arriver. Ça, c'est la frustration. De ne pas y arriver encore, c'est mieux. Mais, si on va un peu plus loin, regardez un petit peu comment fonctionne, par exemple, un bébé. Un bébé va essayer de se mettre debout. Un bébé est allongé, il y a un moment où il n'est pas encore le locomoteur, il n'est pas encore capable de se déplacer. Il y a ce truc, ce joli truc rouge qu'elle a juste à porter de la main, mais il n'arrive pas à l'attraper. Il a beau faire la brasse sur le tapis, il n'arrive pas. Ou alors, il n'arrive pas à attraper le truc du... Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle comment ? Le machin, le pendule, pas le pendule, non, pendentif, non, je ne sais plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il n'arrive pas. Il essaye, il essaye, il essaye, il essaye. Et, et un jour, un jour, il va y arriver. Mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Est-ce que vous croyez que le bébé se réveille la nuit en se disant « Je suis vraiment nul. » « Ah non, vraiment, ce n'est pas possible. Je suis raté. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ça ne va pas. » Non, je ne crois pas que le bébé se réveille comme ça. Parce que le bébé, lui, ne va pas rajouter d'émotion. Mais en tant qu'adulte, reconnaissons que c'est quand même très souvent ce qu'on fait. Et on peut remercier pour ça l'éducation qu'on a reçue, évidemment. Donc, la frustration, ça n'est pas une émotion, c'est juste une frustration, c'est un ressenti, une frustration de nos sens. « Je veux, mais je ne peux pas. Je ne peux pas encore. » Et tant, 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 tant qu'on n'y rajoute pas l'émotion de la colère, l'émotion, qu'on n'y attache pas une émotion, un jugement de valeur, tant qu'on ne se juge pas, eh bien, ça restera juste une frustration des sens. Et je dirais même plus loin, je dirais que la frustration est nécessaire, est un moteur à l'apprentissage. Si vous n'êtes pas frustré, vous n'allez pas chercher à vous dépasser, vous n'allez pas chercher à acquérir une certaine compétence, vous n'allez pas chercher à développer une habileté. Donc, la frustration crée l'énergie nécessaire au dépassement de soi-même. C'est un moteur formidable. C'est ce qui nous pousse à aller de l'avant, c'est ce qui nous pousse à chercher des solutions, c'est ce qui nous pousse. La frustration comme la peur est utile. La peur est utile tant que nous ne laissons pas envahir, la frustration est utile tant que nous n'y accolons pas de jugement, tant que nous n'y accolons pas du dénigrement de nous-mêmes, tant que nous ne nous rabaissons pas parce que nous ne sommes pas encore capables de faire quelque chose. Il y a 4 ans de ça, mon fils Tuan a commencé le hip-hop. Il commence le hip-hop et en fait, au bout d'un an, il a gagné je ne sais pas combien, ça s'appelle des battles, des compétitions, il a gagné plusieurs battles au bout d'un an seulement de pratiques du hip-hop. et tout le monde était très surpris parce qu'ils battaient des enfants beaucoup plus grands, beaucoup plus âgés, beaucoup plus entraînés, beaucoup plus aguerris et tout le monde disait « Waouh ! Quel talent ! Quel talent ! Incroyable ! » Mais si les gens savaient, en fait, j'en suis pas très fier mais à un moment donné, je me suis fait retirer mon permis de conduire et je ne pouvais plus accompagner mon fils au hip-hop. Donc pendant quatre mois de retraite permis de conduire, il n'a pas été au hip-hop. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit « Ok, on va s'entraîner ensemble. » C'était pendant la première année et on s'est entraînés ensemble. Et il faut bien comprendre que s'entraîner de manière efficace, ce n'est pas répéter répéter inlassablement les mêmes choses. On doit comprendre ce qui se cache derrière l'excellence. Qu'est-ce qui se cache derrière l'excellence ? Qu'est-ce qui permet d'obtenir vraiment de bons résultats, des résultats exceptionnels ? Ce n'est pas de répéter inlassablement les mêmes choses. Si je prends l'exemple du chant, par exemple, dire à un chanteur « Chante avec ton ventre, respire avec ton ventre » ou dire à quelqu'un qui est agité « Respire profondément, respire en conscience ». C'est quelque chose qui n'a aucun sens. C'est un peu comme dire à un sportif ou à un coureur pour le faire courir plus vite « Pousse plus fort sur tes jambes » ou « Cours plus vite » ou « Pousse plus fort sur tes mollets ». Ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière l'excellence ? C'est d'utiliser des stratégies avancées, des stratégies qui… C'est d'entraîner la pensée, c'est d'entraîner le système nerveux, c'est d'entraîner les muscles, c'est d'arriver à dissocier, par exemple, finement. Si on parle du chant, par exemple, faire des vocalises, répéter inlassablement des vocalises ne fait pas progresser. Maintenant, si vous… Parce que les vocalises travaillent trop de choses en même temps. Donc, si vous vous entraînez, par exemple, à comprendre comment fonctionne votre larynx, vous allez commencer à dissocier, à apprendre à dissocier finement les muscles. Regardez un pianiste. Pardon. Un pianiste, entre le moment où il s'assied derrière un piano et le moment où il commence à y avoir de la musique, il se passe un certain temps, on est d'accord ? Ou un temps certain. Et ce temps, le pianiste le met à profit pour quoi ? Ou le guitariste, peu importe. Il va commencer à faire des motifs, d'accord ? Des gammes, ou peu importe. Et le fondement des gammes, c'est quoi ? C'est de dissocier les muscles. Que ce doigt-là, c'est capable de s'abaisser sans que l'autre se tende, sans que l'autre appuie en même temps sur... d'arriver à dissocier les doigts, d'accord ? Depuis que je suis tombé, je suis désolé, ça marche moins bien. C'est être capable d'activer séparément les doigts de la main, sans crisper le poignet, sans crisper le coude, sans tendre son dos. C'est tout ça que fait le pianiste. Donc, il apprend à dissocier, il apprend finement à dissocier ses muscles. Ça, c'est une stratégie avancée d'apprentissage. Un tennisman, quand il travaille son service, son entraîneur ne lui dit pas « Allez, tape plus fort dans la balle ! » Ou il ne lui dit pas « Vise mieux ! » Non ! Ça n'a pas de sens ! Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? À un moment donné, pendant plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, il va travailler le mouvement de son bras. Ensuite, il va travailler le mouvement de son bras et pendant ce temps-là, il se fiche du résultat. On est d'accord. Là où va la balle, ça n'a pas d'importance. Peut-être même qu'il n'utilise même pas la balle. Il va travailler la rotation de son épaule, il va travailler la libération de son dos, il va travailler l'axe de son bassin par rapport à ses appuis, il va travailler ses appuis. Il va travailler tout ça séparément. Et à un moment donné, quand il va reprendre sa balle et qu'il va frapper, les choses vont se faire. Et là, il va commencer à s'intéresser au résultat, mais pas avant. Ça, ce sont des stratégies avancées. Et si on parle de réussite, si on parle d'achever les choses, si on parle d'être bon en réunion, d'être bon quand on monte sur scène, d'être bon quand on prend la parole en public, d'être bon quand on présente un projet, bon, bon, ça ne se fait pas en se disant je vais y arriver. Ce n'est pas la méthode Koué. Ça ne se fait pas en disant j'y crois, j'y crois. On croit que c'est du conditionnement. Non. Ça se fait en développant des stratégies avancées. Donc, peut-être en faisant de la répétition mentale qui est très différente du mindset. Ce sont deux choses différentes. Visualiser un geste, visualiser une action, c'est différent de la préparation mentale. Ce sont deux choses très différentes. Et ça va se faire surtout en amont en travaillant son système nerveux central et en allant vers l'alcalin, vers un pH sanguin alcalin. Quêbre. Je ne vais pas reprendre le premier cours. En tout cas, il y a des techniques avancées qui permettent d'apaiser le système nerveux central, de passer le plus souvent possible dans le système sympathique et de manière durable. Je sais qu'il existe beaucoup de techniques. Peut-être que vous avez déjà essayé, vous, les techniques de respiration. Alors, on inspire sur quatre temps, on expire sur huit, ou on expire, on travaille à ce que l'inspire et l'expire aient la même durée, quatre temps, quatre temps. Et ces méthodes-là sont merveilleuses. Elles fonctionnent dans l'instant. Mais une heure après, une heure et demie, deux heures, ou dans la demi-heure qui suit, si vous avez une contrarieté, si vous avez de la pression au travail, si vous êtes en retard, etc., tout s'envole. Donc, dans une prochaine vidéo, j'amènerai cette vision des choses, comment on se prépare, comment on se prépare pour un événement en particulier, comment on devient performant. Les artistes sont confrontés à ça. Les sportifs aussi, pour une compétition, c'est un 100 mètres, ça dure 15 secondes. Donc, c'est arriver, être au meilleur de soi-même à ce moment-là. Quand vous présentez un projet, quand vous montez sur scène, c'est la même chose. Vous devez être prêt. Et donc, j'ai développé toute une série de techniques, de méthodes qui pratiquaient dans un ordre. Et là, l'ordre est important, la méthode est importante. Il y a un ordre dans lequel il faut pratiquer ces choses-là permettre d'arriver préparé à un événement, permettre de se calmer, de sortir de la crise permanente, de séries de crises au cours d'une journée qui permettent d'apaiser profondément le système nerveux, de calmer, de se calmer. Et si vous arrivez dans une situation de prise de parole au public et que vous avez appliqué ces techniques, alors vous êtes vivant, alors vous êtes spontané, alors vous avez confiance, alors vous êtes confiant. Et vous êtes confiant pas parce que vous êtes le meilleur dans votre activité, pas parce que vous êtes le meilleur, vous êtes confiant parce que vous savez qu'ayant travaillé au préalable, ayant ralenti votre système nerveux, ayant peut-être fait des visualisations, ayant, bon, il y a plein de choses, ayant travaillé tout ça, vous savez que vous êtes capable de répondre aux impromptus. Il faut être clair, vous pouvez avoir préparé tout ce que vous voulez, il y a toujours une réunion qui commence en retard, c'est pas la personne qui devait vous recevoir qui vous reçoit. Si vous montez sur scène, la sono n'est pas bien réglée, les lumières, le public n'est pas réactif, enfin bon, la vraie confiance, être confiance, c'est savoir à l'intérieur de soi qu'on peut surmonter les impromptus, qu'on peut surmonter les mauvaises surprises, qu'on peut s'en sortir. Ça, c'est la vraie confiance. Alors, et ça, on peut le faire à tout âge, dans toute condition physique, à tout âge, c'est vraiment universel. Alors, oui, j'ai largement dépassé mon timing. je pense que j'ai mis quelque part là, sur le groupe Facebook, à moins qu'il y ait des questions. Alors, c'est pas facile de voir les questions sur ce... J.B. dit, l'émotion ressentie lors de la frustration ne n'est pas aussi de la comparaison aux autres ou une image de soi idéalisée. Au bout du compte, n'est-ce pas un manque d'estime de soi qui active une émotion négative lors d'une frustration ? Oui, là, tu regardes les choses dans l'autre sens. En fait, ce qui est très important de comprendre, parce que si tu dis ça, si tu es là-dedans, tu dis, ah oui, mais moi, je n'ai pas confiance en moi. Et puis, c'est plié. Alors qu'il existe des stratégies comme celles que je viens de décrire pour renverser la vapeur. Ah, il vient de dire le mobile, c'est ça, le mobile. Agnès disait le portique. OK, 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 OK. Donc, pour finir, vous pouvez retrouver tous mes programmes de formation sur champsoufflevoix.net. Le lien est là, donc pour vous, il doit être au-dessus, d'accord, si vous regardez au-dessus. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'un éclairage sur ce que vous voulez. Si vous voulez échanger avec moi, si vous voulez en savoir plus sur mes programmes, il suffit de prendre rendez-vous. Je serai disponible pour vous, c'est gratuit. Je serai heureux de pouvoir contribuer éventuellement, évidemment, de vous accompagner. Merci d'avoir été avec moi ce soir. J'adore toujours particulièrement ces moments. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous redis à très vite pour cette vidéo très complète que je suis en train de finir et qui va finir par arriver. Bye, bye. Prenez soin de vous. Ah oui, likez cette vidéo, likez ma page, abonnez-vous. Ça me rend service, ça permet à mon message de diffuser plus largement et c'est très, très appréciable. Bye, bye. 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 Bye.